Je suis l'apôtre Prospère Matamakanda. J'ai vu sur les affiches, sur les réseaux sociaux qu'il avait une conférence, « Le faire, aiguise le faire ». Et tel que je l'ai entendu autrefois là, il y a plusieurs années, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'aller aussi me ressourcer. Voilà pourquoi je suis venu à ce moment-là. Dieu a besoin aujourd'hui des hommes qui puissent les représenter valablement. Et représenter valablement, Dieu ne peut pas les représenter seulement pour deux jours, après le troisième jour vous tombez. Non, le problème c'est que vous devez maintenir cette action-là que Dieu commence avec vous jusqu'à la fin de votre existence. C'est vraiment malheureux de voir que des grands hommes de Dieu qui ont bougé ce monde ont fini mal leurs ministères. Et il y a même ceux qui ont fini de devenir des commandeurs, alors que Dieu leur a donné des opportunités. Ils n'ont pas à maintenir ces niveaux-là. Quand Dieu vous élève, vous devez savoir que dans l'élévation, vous serez seul là-bas au sommet. Et là vous serez seul, il faut bien vous préparer pour subir les influences démoniaques, les influences sataniques, les influences cosmiques, les influences des hommes qui peuvent venir pour chercher à vous débrancher de là où vous êtes et abdiquer dans la foi. Donc je dis qu'il a vraiment bien enseigné et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il a donné comme enseignement aujourd'hui. Le thème mignon sur Pesaka Ezala est inspiré par le Saint-Esprit pour nous bénir. Nga n'aouti moussika, n'a l'air qu'avec un objectif, n'a l'air qu'on n'a pas 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 l'air qu'on n'a pas. Le thème mignon n'a pas l'air qu'on 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 n'a pas l'air. ou des pères qui vous donnent des secrets pour à quoi dans le ministère parce que nous voyons des généraux qui commencent bien mais qui finissent mal et là il nous a donné les trois piliers pour garder l'impact ministériel tel que fut le cas du Seigneur Jésus Christ et les autres généraux dans la Bible, là j'ai aimé et sur ce point la Bible être élivrée par la parole de Dieu c'est pour moi la première par la grâce de Dieu Pour tous les raccourcis de la ville, tous les laïcités, n'ont pas de la hauteur. Nous devons débrouiller tout le monde, car nous devons débrouiller à la l'église. Nous devons débrouiller tout le monde, parce que les des veigles ne peuvent pas se conduire, sinon ils ne peuvent pas aller à l'argent. Merci. 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 Dieu dit que Dieu confirme la parole de son serviteur. C'est ce qui a fait ma force. C'est ce qui a fait ma force et la autorité de l'enemies avant que nous arrivons à la prochaine saison. Parce que quand nous arrivons à la nouvelle saison, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc nous devons être en position pour l'enemies avant que nous arrivons à la prochaine saison. My name is Jolita. Ils m'ont appelé la femme de Dieu. J'ai gardé en Botswana. Botswana, j'ai worshipé à la church, où il s'appelle la Way of Holiness. J'ai une femme de Dieu. J'ai prie et j'ai fait intercession sur cette side. C'est très important ce que les hommes de Dieu disent sur la spiritualité. Vous savez, la réalité de une femme ou de un homme est dans la spirituelle. Les hommes et les hommes de Dieu doivent retourner aujourd'hui. La parole de Dieu est la spirituelle. Tout ce que nous faisons est la spirituelle. Si nous voulons voir le miracle et tout ce qui se passe, c'est dans la spirituelle. C'est très important que nous devons être évoqués dans la parole de Dieu. Et aussi, nous utilisons la prière comme la clé pour ouvrir la spirituelle de Dieu dans nous. Donc, nous ne pouvons pas fallre. C'est la clé, numéro un. Il est le homme de Dieu. J'ai le connaît par le Youtube et ma petite fille. J'ai suivi sa ministry. J'ai suivi sa prière. Donc, la parole de Dieu, ce que je prie, je prends de cette chambre aussi. Mais ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de temps. L'année dernière que je suis venu, je n'ai pas eu l'opportunité pour le homme de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu. Je voulais ce qui est en train de l'étonnement, le prospère et le prouve de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu. J'ai eu l'envieillé. J'ai eu l'envieillé. J'ai eu l'envieillé que la spirituelle est en lui. Il peut venir sur moi. That's why I come to humble myself, to tell God, to use him, to anoint me so I can also go to work in his garden. I love your ministry and I love what you are doing to the people of Congo. Yes, let me repeat. People might not know who you are and they suppose not to know. But you are doing a great job here in DRC, Republic Democratic of Congo. Me, I discovered that I know you through my younger sister, Louise. I stay in Botswana. He give me your name. I search you in YouTube and the message you preach is equivalent to the message of the man of God who died a long time ago. The man of God, when I go to visit Prophet TB Joshua, you have that spirit on him. And you also come to impact people here. Thank you for the wife you are having and you continue to bless us. Father Papa, I am telling you, I wanted to see you one of one because me too. I am in Botswana. God gave me the ministry to go to work. I am under apostle like Kimo Rapedi. But me, God gave me the vision to preach in English. I am not educated like other people. When I stand in front of people preaching, I preach that my words come from God. So when you preach here, trying to speak in French, people don't understand they're laughing at you. Me, I'm behind you because I know the spirit behind you is the one you are impacting to people, not the friends. God bless you. Continue to that. And many Congolese, they're going to bless. They will know you. Don't be afraid of the war. Like you preach us today, spiritual war is constant. God bless you.